Nous sommes en direct avec Vladimir Federovski, bonjour, ancien ambassadeur et écrivain russe, auteur de Vladimir Poutine et l'Ukraine, les faces cachées aux éditions Ballant. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Une réaction tout d'abord, Vladimir Federovski, à ce qui s'est passé à Mariupol. Évidemment, les Ukrainiens dénoncent l'attaque meurtrière menée par l'aviation russe, qui, elle, parle de désinformation. Est-ce que c'est crédible la version russe qui rejette la faute sur les Ukrainiens ? Vous savez, je ne veux pas entrer dans les versions, parce que les versions, pendant la guerre, vous savez, sont nombreuses. Mais je suis, mon père était un grand ukrainien et ma pensée, évidemment, est aux gens qui se sont tués pendant cette guerre. Je suis complètement bouleversé par ce qui se passe là-bas et ce que je souhaite tellement ardemment, qu'on trouve le plus rapidement possible le cessez-le-feu et l'arrêt de cette guerre, parce que c'est la seule voie possible. Le reste, il y en a deux autres, c'est la guerre mondiale et les sanctions qui, finalement, à mon sens, ne marcheront pas. Alors, essayons d'arrêter ce qui se passe qui me bouleverse. Quelle réaction avez-vous après le discours très puissant du président Zelensky ce matin devant le Bundestag, le Parlement allemand, qui a dit plusieurs choses, qui a réclamé ce pont aérien qui est occupé par les missiles russes ? On sait bien que si l'OTAN accédait à cette demande, le conflit prendrait un tout autre tournant. Vous savez, il y a trois options maintenant. L'option qui me bouleverse le plus et qui me perturbe le plus, c'est l'option de la guerre mondiale. Je ne l'exclus pas. Ce n'est pas seulement le pont aérien, mais surtout les erreurs de l'analyse, les approximations qui sont très visibles. C'est une des raisons, d'ailleurs, de publication de ce livre, de vous donner quelque chose de plus précis. Deuxième option, c'est les sanctions. J'ai regardé de près. Je pense que vraiment, les sanctions ne marcheront pas comme souhaite l'Occident, parce que les Russes, ils ont vécu dix fois moins bien sur Elstine. Maintenant, ils vont perdre la moitié du pouvoir d'achat. Mais il y aura des repercussions complètement gigantesques sur l'Allemagne. Si ça continue comme ça, gaz dix fois plus cher, la crise pétrolière, la famine en Afrique, etc. Ce qui nous reste, c'est pour ça qu'il y a un petit créneau maintenant. Le président Zelensky, il a parlé de statut neutre de l'Ukraine. Hier, le ministre de Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe. Il a parlé de la possibilité de l'accord à ce point-là. Ce sont des choses importantes. Il y a deux canaux que je souhaite. Il y a un canal du président Macron, qui est à mon sens très important. Et puis, il y a le canal du premier ministre israélien, qui était assez efficace. Souhaitons que ça s'arrête le plus rapidement possible. Je n'ai jamais été si inquiet comme aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai essayé, à ma façon... Je n'étais pas obligé, d'ailleurs, de publier ce livre. Mais j'ai essayé d'exprimer mon désarroi devant le monde de tous les dangers qui nous attendent. Vladimir Fedorovski, on entend votre forte inquiétude ce matin. Le scénario d'une troisième guerre mondiale. Vous le craignez, vous croyez cependant encore en la voie diplomatique. Mais est-ce que vous pensez réellement que le dialogue est possible, est encore possible avec Vladimir Poutine ? C'est la seule façon. Vous comprenez, c'est vrai, ce que vous dites, et je décris, Poutine, il est psychorigide, il va jusqu'au bout de sa logique. J'ai beaucoup regardé comment elle fonctionne mentalement. Ça remonte à son enfance, quand il était enfin abandonné. Mais je suis absolument persuadé, je suis vraiment devenu combattant pour essayer de sortir de cette guerre, parce que je pense que c'est la seule issue. Le reste, c'est l'illusion et le reste, c'est les solutions apocalyptiques. D'ailleurs, je vous signale que le président Zelensky, il a fait plusieurs déclarations dans ce sens-là. Il y a négociations qui se passent toujours, mais ce n'est pas suffisant. Pour ma part, depuis quelques jours, il y a une petite fenêtre, et je pense que la seule possibilité, c'est de la rencontre le plus rapidement possible, le plus haut niveau, entre Zelensky et Poutine. C'est sur cela qu'au travail, le président Macron, quand il parle au téléphone avec Poutine, et je pense que, surtout, il y avait une certaine efficacité des Israéliens ces dernières heures. J'espère de tout mon cœur, vous savez, ma mère était russe et mon père un très grand ukrainien, je suis vraiment déchiré, mais surtout, je suis inquiet pour nos petits-enfants, pour nos enfants. Dernière question, Vladimir Federovski, vous qui êtes un ancien diplomate, je le rappelle, quand Joe Biden parle de criminels de guerre concernant Vladimir Poutine, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il est en train d'envenimer les choses ? Je préfère les termes qui sont utilisés par le président Macron ou le premier ministre israélien. Vous comprenez, on peut porter tous les jugements, et je vous assure, j'étais le premier critique bien avant vous de Poutine. Mais simplement, dans le contexte actuel, il faut faire tout pour arrêter cette guerre tragique, cette tragédie qui se passe devant nos yeux, pour nous, pour l'Europe, et surtout, si on me permettait aussi, banalement, pour éviter la crise généralisée, la famine à l'Afrique, le pétrole, le gaz d'y fois plus cher. Tout ça, c'est des questions politiques, mais sur le point moral, vous comprenez, mon émotion est tout à fait évidente. Vous imaginez bien, mon père était un grand ukrainien. Merci beaucoup Vladimir Federovski, ancien diplomate et écrivain russe, je rappelle votre livre, « Poutine et l'Ukraine, les faces cachées aux éditions Ballant ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Général Bruno, clairement, on a besoin de comprendre ce matin pourquoi le président Zelensky insiste autant sous cette zone d'exclusion aérienne. Parce qu'il y a vraiment deux guerres, il y a la guerre aérienne et la guerre terrestre. Alors évidemment, la guerre terrestre, on ne voit qu'elle, parce que c'est là où se produisent le plus de morts, et c'est bien normal, mais la guerre aérienne est importante. Si les Russes arrivent à avoir la maîtrise du ciel, c'est-à-dire à supprimer toute l'aviation ukrainienne, qui l'utilise très peu parce qu'elle veut la préserver, une soixantaine d'avions, à détruire tous les systèmes de défense anti-aérienne de l'Ukraine, qui sont à peu près les mêmes que les siens, il y en a un peu moins, ils sont mobiles, très difficiles à supprimer, à ce moment-là, elle pourra faire décoller ses avions, les mettre au-dessus du ciel de l'Ukraine et bombarder le jour et le nuit. Et donc là, les Ukrainiens n'ont aucune chance de gagner la guerre. La petite chance qu'ils ont de gagner la guerre ou de retarder l'assaut des Russes, c'est en faisant en sorte que les Russes ne puissent pas faire ce qu'ils veulent dans le ciel. Donc c'est vraiment la priorité. Et ça, je pense qu'il l'a compris depuis le début, Zelensky. Je pense qu'il n'a pas compris tout seul. Il y a des gens qui l'aident à comprendre ça, parce qu'il a beaucoup de renseignements qui viennent de l'autre côté. Donc il n'est pas totalement tout seul du point de vue du renseignement. Donc je sais que chez les généraux américains, par exemple, toutes les guerres des généraux américains ont été des guerres aériennes. Donc on fait une très longue préparation aérienne au départ et ensuite on envoie les troupes au sol. Là, il se trouve que, pensant que la résistance serait très faible, il a fait les deux en même temps. Il a envoyé des forces terrestres finalement pas prêtes à des combats de haute intensité. Et il a fait une toute petite campagne aérienne qui a très peu détruit les capacités aériennes de l'Ukraine. Donc en fait, il faudrait qu'il refroidisse ses plans en totalité. Et c'est ce qu'il est en train de faire un peu pour la guerre aérienne. Il essaie de faire une campagne aérienne. Et là, on découvre que malheureusement, l'armée russe, c'est un peu l'armée soviétique. Et qu'elle manque un peu de moyens, d'initiatives, de coordination, de technologies pour être capable de planifier une campagne de ce type qui nécessite un savoir-faire que les Russes ne maîtrisent pas. et qu'ils n'ont jamais eu besoin de mettre en œuvre, ni à Grozny, ni en Syrie. Donc là, effectivement, cette campagne aérienne, elle risque de durer longtemps. Et ça, je pense que les Ukrainiens l'ont compris. Donc il faut qu'on les aide. Alors dans les aides qui ont été annoncées par le président Biden, il y en a une très importante, il y en a deux très importantes. Il y a les petits drones qu'il a annoncés. Ce sont des drones tueurs, ce sont des robots tueurs. C'est ce qui a été utilisé contre les Arméniens ou au Karabakh il y a quelques mois. Et ça, ces drones-là, ils vont faire des dégâts terribles, psychologiques et militaires dans les forces russes. Et le deuxième, il a annoncé qu'il allait leur donner des systèmes de défense solaire. Cette fois-ci, ce ne sont pas des petits systèmes qu'on porte sur l'épaule et qui permettent d'abattre un avion en dessous de 1000 mètres. Ce sont des vrais systèmes qui s'appellent SA-10, 11, 12, 13, soviétiques, dont disposent, comme les MiG-29, un certain nombre de pays de l'OTAN, ancien pays de l'Est. Et là, donner ces matériels, ça leur permettra de continuer à participer à contrer la chasse russe. Et c'est en dessous du seuil. Vous voyez, la MiG-29, c'est au-dessus du seuil acceptable. Un véhicule avec des roues et puis des lances-missiles, on espère que c'est en dessous. À mon avis, ce n'est pas sûr que Poutine le prenne comme ça. Mais en tout cas, les alliés... Alors, attendez, je dis ça. Non, non, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est comme les MiG-29. Ce n'est pas les Américains qui ont ces systèmes. C'est les Slovaques et les Bulgares. Donc, il faut que les Slovaques et les Bulgares disent « Ah, bon, on est d'accord à prendre le risque de provoquer Moscou en envoyant des systèmes dont on peut penser qu'ils sont au-dessus de la ligne d'acceptabilité. » Donc, on est reparti peut-être pour un nouveau rang de discussion. Oui, parole de stratégiste militaire. Merci beaucoup, Général Bruno Clermont. Vous restez avec nous. On va repartir à Mariupol, qui a été bombardé hier. Et on va entendre le témoignage très fort d'un Ukrainien qui a fui Mariupol, qui a fui les combats. A tout de suite.